Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut ! Salut à toutes et à tous ! En décembre 2021, je vous relatais la découverte d'un trou noir supermassif de plus de 3 millions de masses solaires, au centre d'une galaxie naine qui s'appelle Léo 1. Mais aujourd'hui, une nouvelle analyse de cette petite galaxie a été effectuée par une équipe d'astrophysiciens. Et ils n'arrivent pas à la même conclusion. Il y aurait bien un trou noir massif, mais pas supermassif. L'étude est publiée dans Astronomy and Astrophysics. Léo 1 est la galaxie satellite de la Voie lactée qui en est l'une des plus éloignées et des plus brillantes. Elle est située à 257 kg par sec de la Voie lactée. Léo 1 intrigue les astronomes depuis longtemps déjà, car elle semble posséder peu de matière noire. L'étude des galaxies naines sphéroïdales, comme Léo 1, offre une occasion unique de caractériser en détail la structure des sous-halos de matière noire. Comparé à d'autres galaxies, les naines sphéroïdales sont relativement simples à mesurer et à simuler, ce qui permet de faire des inférences fiables sur leurs paramètres et donc de mieux contraindre les propriétés de la matière noire. Car les galaxies naines satellites de la Voie lactée sont suffisamment proches pour fournir des traceurs dynamiques individuels, c'est-à-dire des étoiles résolues individuellement. Et par rapport aux autres galaxies, elles sont réputées pour avoir une influence relativement insignifiante des baryons, ce qui permet une estimation plus robuste de leurs propriétés dynamiques et de leur profil de matière noire. En 2021, Maria José Bustamante-Rossel et ses collaborateurs avaient voulu tester sur Léo 1 différents scénarios concernant la matière noire et les trous noirs dans les galaxies naines sphéroïdales. Ils avaient utilisé les mêmes modèles dynamiques rigoureux qui sont appliqués aux galaxies plus grandes. Il faut dire que le théoricien Remarosseo Hahn avait suggéré en 2014 que les galaxies naines pouvaient abriter un trou noir beaucoup plus massif que ce que l'on pensait jusqu'alors, s'approchant de un million de masses solaires, qui pourraient apparaître via des collisions multiples au sein d'amas stellaires compactes. Des études de la métallicité, du mouvement propre et des mesures de vitesse radiale ont accumulé une quantité importante de données sur la galaxie Léo 1. Mais pourtant, ces données n'ont jamais permis de converger vers une image unique des caractéristiques de son halo de matière noire. Bustamante Grosselle et ses collaborateurs avaient mesuré le profil lumineux stellaire et exploré la cinématique des étoiles. En jouant sur les paramètres du modèle de la galaxie pour faire coller les observations avec les simulations, ils étaient parvenus à la conclusion de la présence d'un trou noir au centre de la galaxie naine devant avoir une masse probable de 3,3 millions de masses solaires. Alors évidemment, le fait qu'un trou noir aussi massif puisse être présent au sein de cette petite galaxie qui représenterait presque la moitié de sa masse stellaire qui vaut 5,5 millions de masses solaires, eh bien ça a posé de sérieuses questions dans la communauté astrophysique. Et c'est pour éclaircir cette étonnante découverte que Raffaele Pascale de l'INAF à Bologne et ses collaborateurs ont repris les mêmes données de spectroscopie de champ intégral qu'avaient utilisées Bustamante Grosselle et les collaborateurs, mais en les réanalysant avec d'autres méthodes. Ils ont utilisé des modèles d'équilibre basés sur des fonctions de distribution et avec une exploration approfondie d'un très grand espace de paramètres. Les chercheurs exploitent une analyse bayésienne en comparant modèles et données. Sur l'a priori qui est exploré, la distribution a posteriori est presque uniforme vers les faibles masses et augmente légèrement autour de la masse de 10 puissance 5,5 masses solaires, alors qu'ils présentent une forte troncature autour de 10 puissance 6 masses solaires, 1 million de masses solaires. Selon Pascale et ses collaborateurs, cela suggère fortement qu'il n'existe pas suffisamment de preuves statistiques pour affirmer la détection d'un trou noir supermassif, qui, on le rappelle, ont une masse à partir de 1 million de masses solaires. L'inférence établit une limite supérieure pour la masse qui vaut 676 000 masses solaires à 3 sigma, avec une valeur médiane de 7760 masses solaires. Il s'agirait donc d'un trou noir de masse intermédiaire et non d'un trou noir supermassif. Les chercheurs indiquent que la masse déduite du trou noir se traduit par une limite supérieure de son rayon d'influence, ce qu'on appelle R-infle, qui est égale à gm sur sigmalos, où sigmalos, c'est la dispersion de vitesse. Eh bien, ce rayon est comparable à la moyenne de la distance des secteurs cinématiques les plus internes de la galaxie, qui vaut environ 19 parsec. Par conséquent, la cinématique des régions internes exclue effectivement l'existence d'un trou noir supermassif, plutôt que de soutenir sa présence. Mais le trou noir serait tout de même assez gros dans sa catégorie. Sur la base de relations d'échelle, pour une galaxie similaire à Léo 1, avec une dispersion de vitesse comprise entre 10 et 12 km par seconde, on devrait s'attendre à un trou noir intermédiaire d'au plus de 10 000 masses solaires, ou de manière équivalente à un rapport de masse, mu, c'est-à-dire le rapport de la masse du trou noir sur la masse stellaire, qui serait compris entre 10-4 et 10-3. Les limites supérieures sur la masse du trou noir et sur mu que Pascalet et ses collaborateurs trouvent sont en bon accord avec ces valeurs. En termes de mu, ils mesurent une médiane qui vaut 0,0013. 1,310-3 donc. Ces valeurs représentent les limites inférieures qui peuvent être imposées par l'ensemble de données cinématiques. Pour les auteurs de cette étude, il est très difficile d'identifier de manière concluante la raison de l'écart entre leurs résultats et ceux de Bustamante-Rossel et collaborateurs de 2021. Contrairement au cas de NGC 6388, où deux ensembles de données donnent des résultats différents, Pascalet et son équipe ont ici utilisé le même ensemble de données que Bustamante-Rossel et collaborateurs, mais avec des algorithmes et des modèles d'ajustement différents. Ainsi, l'utilisation de la spectroscopie de champs intégral ne peut pas être à l'origine de ces différences. Il faut dire que l'utilisation de la spectroscopie de champs intégral pour rechercher des trous noirs intermédiaires dans des systèmes stellaires denses a été largement débattue dans le passé. Dans les amas globulaires, on pense par exemple que la méthodologie peut introduire des biais dans la mesure où les spectres qui sont collectés peuvent être dominés par seulement quelques étoiles brillantes plutôt que d'échantillonner toute la distribution stellaire sous-jacente. NGC 6388 est emblématique à cet égard. Les spectres des étoiles individuelles indiquent une dispersion de vitesse centrale d'environ 10 km par seconde, tandis que les valeurs de la spectroscopie de champs intégral indiquent une dispersion aussi élevée que 25 km par seconde. Ça avait été montré par Lutzgendorf en 2011. Et ça, ça peut être interprété comme une signature de trou noir massif. Pascalet et ses collaborateurs estiment que les différences dans les résultats proviennent d'une interaction de facteurs. Une solution potentielle à ce problème pourrait consister à utiliser des vitesses d'étoiles individuelles qui échantillonnent la région donnée par le rayon d'influence du trou noir. Mais la distance de Léo 1 pose un défi de taille aux astrophysiciens. Ils estiment qu'un échantillon d'au moins 100 vitesses radiales avec une erreur inférieure à 0,2 sigma l'os serait nécessaire pour récupérer toute la distribution de vitesses. Alors dans le cas de Léo 1, cela impliquerait de travailler avec plus de 100 étoiles ayant une erreur de vitesse radiale inférieure à 2 km par seconde, des étoiles confinées dans une région inférieure à 15 secondes d'arc. Alors le trou noir putatif de Léo 1 serait donc tout au plus un trou noir de masse intermédiaire, un peu gros, mais non supermassif. Cette valeur maximale de 676 000 masses solaires est également beaucoup plus conforme au scénario de formation des galaxies naines. Mais l'écart d'un facteur 5 qui est obtenu par rapport à l'étude parue il y a 3 ans reste encore à expliquer. L'article de Raphaël Lépascale et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 684, daté d'hier, le 17 avril 2024. Il porte le titre « Le trou noir central de la galaxie naine sphéroïdale Léo 1, non supermassif, au plus un candidat de masse intermédiaire. » Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada